spartiate on revient sur cette histoire de xrp alors il faut qu'on aille plus précisément et que qu'on voit ce qu'il en est les emails de la sec suggère que xrp n'est pas une sécurité donc là les documents que la sec voulait cacher révèle que apparemment xrp ne répond pas aux critères donc là ce serait peut-être une un grand pas en avant pour xrp donc on va aller regarder tout ça donc c'est dans le titre les emails de la sec suggère que xrp n'est pas une sécurité donc qu'est ce qu'il ya de nouvelles preuves suggère que jetons xrp de ripple pourrait ne pas être classé comme une sécurité selon les emails internes récemment découvert par la sec oui donc ça c'est un énorme pas en avant et ça pourrait sceller la victoire de ripple on y est proche donc ripple serait proche de gagner là les preuves des emails internes de la sécurité à un excel commission sec des états unis suggère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que xrp la crypto monnaie controversée entre vos versés pardon associé à la société de blocs chaîne ripple ne répond pas à tous les aimants du test les éléments du test away et donc pourrait ne pas être classé comme un titre donc normalement ripple a dit des tests en fait des questions à rapport à à pour savoir en fait ripple doit répondre à certains critères pour savoir si ripple doit faire partie ou non de la juridiction de la sec et apparemment bas dans ces tests dans ces questions ripple ne répond pas en tant que sécurité et c'est ce que veut ripple justement ripple veut être en dehors par juridiction de la sec et pour ça qu'ils sont en justice contre la sec là l'information a été découverte par john dayton un commentateur juridique populaire donc john dayton est très impliqué un temps dans tout ça là je régulièrement là ses tweets en fait il est c'est comme l'avocat de ripple un limitant il fait il balance il balance des tweets à longueur de la journée là pour défendre ripple mais c'est juste un avocat juridique c'est pas l'avocat principal de ripple et donc qui a émis en évidence les références aux emails de la sec dans les notes de bas de page de l'opposition des mémoires de réponses de ripple et on a exprimé sa confusion quant à la raison pour laquelle l'implication potentielle de ces emails n'a pas été davantage mise en évidence par l'équipe juridique de ripple donc lui en fait il a mis en avant ces emails là qui montrent que ripple ne serait pas une sécurité et il se demande pourquoi en fait les avocats de ripple n'ont pas pu s'assister justement sur ces emails tout ça donc les emails cités en tant que pièce 220 semble infirmé qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que le xrp ne satisfait pas à tous les facteurs ou et un test utilisé pour déterminer si certains transactions peuvent être qualifiés de contraint d'investissement donc voilà c'est un test qui peut en fait il ya plusieurs questions dans ce test et ça permet de justement de de voir si certaines transactions peuvent être qualifiés comme des contraint d'investissement donc cela a été une révélation surprise par des tonnes qui a admis il avait initialement négligé les détails dans les notes de bas de page malgré avoir parcouru des milliers de pages de documents juridiques et à l'affaire donc apparemment apparemment détonne il aurait loupé à un moment cette ce passage mais il est revenu dessus et ce passage est très important apparemment il prouve que ripple n'est pas une sécurité il semble que le détail essentiel est était omis en raison du placement de la citation par email par rapport à une phrase discutant des analyses envoyées à la sec vous voyez que c'est des détails c'est dans quelques phrases là on peut que toute cette affaire se décortiquer les analystes ont conclu que xrp n'était pas une sécurité détournant l'attention de la citation par email qui a immédiatement suivi et on a également posé une question qui est une question intrigante sur la raison pour laquelle les avocats de ripple n'ont pas plus n'ont pas fait plus de cas de ces informations s'il s'agissait d'une déclaration d'un membre supérieur du personnel de la sec il a émis l'hypothèse que la situation pourrait ne pas être une déclaration directe d'un responsable de la sec mais plutôt d'un responsable de la sec faisant référence à l'analyse de xrp une autre personne dans les emails donc voilà il a il peut-être il accuse d'autres personnes de la sec en tout cas voilà il trouve que c'est bizarre toute cette histoire pourquoi ça n'a pas été mis en avant tout ça donc voilà mais plutôt un responsable de la sec il pense que c'est un autre responsable voilà qui a de cacher les documents ou les choses comme ça mais bon en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que des tonnes qui a un avocat juridique mais or n'est pas l'avocat de ripple a trouvé dans les phrases en bas là des emails bas le voilà des notes importantes qui montrent que ripple n'est pas une sécurité c'est ça qu'il faut principalement retenir et là jusqu'à ça ça fait plusieurs heures ou jours même quelques jours là que on a ses déclarations comme quoi bah voilà les documents in anna prouvent que ripple n'est pas une sécurité et jusqu'à présent j'ai pas vu la sec réagir par rapport à ça donc il semblerait que ripple tienne le bon bout là oui donc voilà là vous avez encore un autre tweet xrp ne satisfait pas tous les éléments de l'analyse away et n'est donc pas une sécurité aux fins des lois fédérales sur les valeurs mobilières voilà tout est bien et les regarder c'est ce document là qui montre en fait ce passage ici là vous voyez ici là bon moi l'anglais là voilà pas trop mais il se passe à surligner là ici là dit que voilà c'est ce qui like c'est ce qui a été écrit ici là donc ce qui est surligné c'est ce qui est dit si un xrp ne satisfait pas tous les éléments de l'analyse away et n'est donc pas une sécurité aux fins des lois fédérales donc ça c'est sorti dans la note juridique faites peut-être dans les recours des avocats je sais pas mais en tout cas c'est sélectionné à partir d'articles voilà tout ça c'est très précis et en tout cas ici ça ressort que pas xrp ne répond pas au test away et n'est donc pas une sécurité donc normalement si on s'en tient à ça et c'est plusieurs analystes qui ont bien étudié l'affaire et qui confirme ça normalement sont sortis à ça qu'ils veulent doit gagner ce procès et doit sortir vainqueur en tout cas donc c'est légitime que ripple normalement est sur le point de gagner cette histoire ce serait énorme pour la crypto maintenant on va voir la contre attaque parce que ils ont repoussé ils ont demandé à la juge analyse à thores de voilà d'une semaine supplémentaire un délai d'une semaine les deux parties les deux camps la sec et ripple pour préparer genre leur offensif leur à leur leur argument et donc voilà on s'écrit paul va s'appuyer sur ce sur ces tests et c'est les documents inman maintenant on attend la contre offensive de la sec on va voir ce que la sec va dire mais je pense pas que voilà ils pourront contrer ça mais on va voir en tout cas excellente nouvelle pour pour ripple donc voilà le 10 le tribunal du district américain du district sud de new york n'a pas encore rendu le jugement sur la question de savoir si le xrp de ripple peut être considéré comme un titre l'intervalle l'avocat représentant les détenteurs de xrp le pros dans le procès crucial de ripple a fait une énorme réclamation sur la nature du jeton xrp sur la base de la soumission du personnel de la sec l'avocat john dayton amicus curé dans le procès il est quand même amicus curé a finalement il fait partie du procès pour xrp là à souligner une note de bas de page dans l'opposition de ripple oui il a trouvé cette note qui montre que en fait après les notes là qu'il a lu là en bas de la page en fait ça montre ça prouve et ses analystes ont étudié ces notes là et ses analystes disent bon bah finalement oui quand on lit ça ses critères ces tests là finalement non c'est ça fait qu'ils xrp ripple là n'est pas une sécurité donc voilà une note de position de ripple dans les mémoires alors note en bas de page de l'opposition de ripple et des mémoires de réponses soumis au tribunal il a déclaré qu'il existe des motifs raisonnables de conclure que l'xrp ne satisfait pas tous les éléments et n'est donc pas un titre loi d'effet aux fins de la loi fédérale sur les valeurs mobilières donc voilà alors que la pièce 230 indiquée également voyez qu'il ya une autre pièce du puzzle on va dire indiqué qu'il est plus probable qu'improbable oui il ya plus de chance que ne pas de chance que xrp ne soit pas considéré comme un titre donc il ya plus de chance que xrp voilà donc l'avantage est à xrp clairement là on dirait qu'ils sont tout proche vraiment tout proche oui donc voilà les célèbres notes tout ça on verra on verra en tout cas tout ça c'est très intéressant et donc ici aussi un ici il ya les documents sont susceptibles de révéler des opinions dissidentes au sein des propres rangs de l'agence aux crypto monnaie voilà ici c'est encore john dayton justement voilà il ya son twitter ici et là en fait il ya un autre il a partagé un article de forbes ici là qui montre que pas en fait bah ces documents là qui sont révélés là avec ses notes bon pour renforcer le cas de ripple et vous même renforcer coinbase dans ses litiges face à la sec en gros tous tous les projets même la sec là en ce moment s'attaque à file coin le projet décentralisé de cloud et en fait tous ces projets qui sont face même et terium à un moment était face à la sec je pense que les notes là qui sont écrits pour renforcer toutes les projets crypto face à la sec donc voilà c'est encore john dayton qui qui souligne tout ça là donc tout ça c'est vraiment très intéressant les effets d'entraînement de la poursuite de la sec pourrait renforcer les tiges coinbase oui donc ça va renforcer coinbase et terium falcon ça va renforcer tout le monde donc voilà par rapport à toute cette histoire là et ripple peut mettre le coup de grâce donc on verra on verra en attendant ripple continue son expansion incroyable et là dans la dernière actualité qu'est ce qu'on apprend on apprend dans une note dans une récente annonce faite lors du fintech summit de dubaï le pdg de ripple donc brad garlinghouse a partagé ses plans d'expansion audacieux pour l'entreprise cette stratégie inclut une évolution vers d'autres domaines de la blockchain une considération sérieuse pour des acquisitions potentielles dans les marchés favorables industrie crypto donc ripple ne va pas être simplement comme le swift un service de paiement transfrontalier ripple va vers d'autres domaines de la blockchain peut-être en même en dehors de la finance et ils vont faire des acquisitions de masse des choses comme ça au cripple et son potentiel est très très large très très large et très très vaste donc détenteur de bit de xrp vous serez peut-être bien en profit plus tard quand les marchés vont repartient bull run et que ripple aura vaincu certainement vous allez vraiment en profiter c'est déjà bien capitalisé à plus de 20 milliards je crois mais il ya un gros potentiel de croissance là pour pour ripple quand même donc voilà par rapport à cette affaire ripple on va revenir maintenant sur la macroéconomie et là c'est des c'est des choses qui viennent d'être déclaré donc là tout ça là vous voyez que c'est breaking market news ça ça vient de sortir vous voyez que c'est des annonces qui qui date d'il ya même pas une heure ou deux et là parce que vous saviez que je vous avais fait une vidéo juste avant où on biden sur le chemin du retour là du g7 là au japon devait appeler mac carty et ils se sont appelés et donc là on a des des annonces de dernière minute et des des alertes annonces on va dire et là on a mac carty qui dit biden propose de dépenser des milliards de plus l'année prochaine et donc on va poursuivre un tout c'est son discours il dit il existe certains domaines de terrain commun dans les négociations sur la dette donc apparemment ils ont retrouvé certains points en commun là sont dans leurs négociations il dit je pense que les marchés accepteront une affaire comme un réel positif donc là mac carty il est en train de dire que un deal s'il trouve ici dans le cas où il trouvera un deal ou un accord ce serait pris par les marchés comme très positif ça ce qui est normal personne veut les états unis sont en défaut de paiement et sinon les marchés vont s'effondrer complètement donc mac carty qui continue qui dit j'ai dit que les dépenses de biden doivent être réduits donc apparemment il aurait dit ça biden au téléphone là nous avons discuté de divers et échéanciers sur la sur la limite d'endettement donc voilà ils se sont fixés peut-être aussi d'autres échéances sur la sur la limite d'endettement je sais pas si parce que c'est au 1er juin c'est dans une semaine et demie je sais pas s'ils ont le pouvoir en fait de repousser ça à plus tard en tout cas il ya une date limite après peut-être qu'ils vont qui vont repousser ça je sais pas s'ils ont le pouvoir ou pas les discussions sur la dette n'ont pas discuté de la production de la prolongation des réductions d'impôts donc là dans leur leur discussion téléphonique là à l'instant là il ya même pas une heure ou deux là ils ont pas parlé d'impôts seulement ils ont évoqué le plafond de la dette surtout c'était un appel téléphonique productif avec biden apparemment il y a beaucoup de progrès dans la compréhension des lignes rouges et des propositions de chaque camp donc apparemment cet appel là entre biden et mac cartina à l'instant là il ya quelques minutes serait très fructueux et apparemment il ya eu des progrès et qui dit que c'est cet appel a été très très important et très qualitatif on va dire là qu'est ce qui dit l'appel avec biden inclut une discussion productive sur les solutions possibles possibles voyez donc apparemment ils auraient avancé là il n'y a pas eu trop de blocage apparemment il ya eu des avancés dans leur discussion donc on dirait que ça part finalement dans le bon sens on est en train de regarder chaque détail de leur déclaration pour voir dans quel sens ça irait donc il a fini par dire biden et moi se rencontre se rencontreront lundi donc aujourd'hui on est dimanche 21 mai donc demain la journée de demain a été né bas quartier vont se rencontrer et certainement certainement que peut-être qu'ils vont se trouver un accord oui même ici dit que le sénat n'a pas besoin de la semaine complète je m'attends à passer un accord sur le plafond de la dette donc là il rassure tout le monde donc j'avais fait une vidéo juste avant là où je parlais comme comment comme quoi c'était l'heure de vérité et là d'après le coup téléphonique apparemment les lignes ont bougé ils se sont voilà ils voilà ils ont défini des petites choses ils vont se rencontrer demain et apparemment macarty dit que le sénat n'aura pas besoin d'une semaine voilà pour les laisser négocier apparemment macarty s'attend à passer un accord sur le plafond de la dette donc il semblerait comme ce que tout le monde attendait le plafond de la dette là cet accord là va être trouvé donc ça part dans le bon sens et de toute façon moi j'avais un petit doute et j'ai l'impression que baden a envie de je sais pas les états unis ont peut-être une stratégie de secouer le marché mondial vu qu'ils sont en train de perdre un peu les leur régime ou leur puissance là mais mais quand même ça serait trop catastrophique peut-être que finalement simplement ils vont qu'on ils vont le réaugmenter et que les démocrates vont faire un peu moins de dépenses mais voilà c'est quand même chaud que les défauts des états unis sont en défauts de paiement donc apparemment ils vont trouver la chose donc il ya aussi et janet yelen la secrétaire au trésor des états unis là alors elle a dit la date de limite de juin est une date limite dur en la limite d'endettement donc elle dit que en gros cette date fixée au premier juin là donc dans une semaine et demie c'est franchement c'est difficile c'est c'est franchement une date trop 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 avancée et que c'est dur pour eux en fait oui donc elle dit aussi début juin la date limite pour la pour la limite d'endettement tient toujours donc pour le moment c'est au premier juin que c'est fixé et c'est 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 bien fixé ça va pas bouger oui donc là les propositions du des républicains du gop donc les républicains pour réduire les fonds de l'iris sont très préoccupantes donc apparemment elle est bien bien sûr janet yelen et c'est une démocrate est plutôt dans le camp des joe biden tout ça là et elle dit que les propositions des républicains là pour réduire les dépenses sont préoccupantes que c'est pas bon du tout elle n'est pas d'accord en tout cas avec c'est les propositions républicaines là de baisser les dépenses là elle dit qu'il y aura des choix difficiles à faire si le plafond de la dette n'est pas augmenté oui donc certainement qu'ils vont réaugmenter le plafond de la dette mais si dans le cas où le plafond de la dette ne sera pas augmenté bah déjà les états unis eux seront en défaut de paiement et apparemment elle même elle devra faire des choix difficiles s'il n'augmente pas le plafond de la dette et déjà ça sera une catastrophe si ramonde si on n'a pas le plafond de la dette déjà ils seront en défaut de paiement et le pib et la croissance américaine va plonger voyez les on j'ai entendu parler que les bourses je suis très de 45% les bourses américaines vous voyez le scénario catastrophe pense pas que les états unis ne trouveront pas d'accord avec toutes ces choses là là enfin elle dit l'incertitude juridique et le calendrier serré complique l'utilisation du quatorzième amendement donc comme le 49 3 en france quand les parlementaires ne sont pas d'accord les choses comme ça là au sénat enfin là voilà bah le parti au pouvoir peut invoquer voilà en france le 49 3 apparemment aux états unis peut-être ce serait le 14e amendement pour passer en force peut-être et là elle dit que bah au vu du calendrier tout ça là bah ils peuvent pas utiliser 14e amendement donc ils vont devoir trouver un compromis joe biden et mccarty demain dans leur rencontre peut-être vont devoir se mettre d'accord parce que là biden n'a plus le temps c'est le 14e amendement là ici on a les chances d'atteindre le 15 juin quand en plus de reçus d'impôts sont dus sont sont dus assez faibles avec le avec le avant que le gouvernement manque d'argent donc pour la traduction c'est très mal traduit en gros elle dit que il se pourrait que tous les chèques ne soient pas voilà payés d'ici le 15 juin il s'apparemment il manquerait de liquidité là boba pour voilà pour payer tout ça des choses qui doivent donc on voit donc on voit que c'est ça assez critique on voit que c'est franchement eux les américains là ils sont sur un fil ils jouent vraiment avec le feu là donc voilà par rapport à jean et hélène donc si je résume par rapport à mccartier biden ça semble aller dans le bon sens demain ils vont se rencontrer et il serait proche d'un accord donc ça a évolué si on met à jour tout ça pour jean et hélène elle elle est très inquiète elle dit que le calendrier les serrés et que ça va être critique si le plafond de la dette voilà descend tout ça ici là ça concerne la hausse des taux là c'est que c'est plus côté plafond la dette et l'accord là on parle il ya un autre problème aux états unis c'est le problème qui a fait chuter les marchés et les crypto pour plus d'un an là c'est le problème de l'inflation et des de la hausse des taux d'intérêt pour baisser l'inflation et là on a déjà des trop très élevé tellement élevé que les investisseurs ça espère maintenant que pas déjà au mois de juin il n'y aura pas de hausse des taux et et que même d'ici cet été septembre les taux vont même redescendre c'est ce que et que la fête va faire un pivot et que la fête va recommencer à imprimer de l'argent mais c'est pas vraiment dans les plans des membres de la fête ici on a cash carilla qui est au est ouvert à une hausse des taux en juin et ça va dans le sens dans le sens aussi de james bullard un autre membre de la fête qui proposait encore d'augmenter les taux donc là pour moi au mois de juin il va encore augmenter les taux de 25 points de base donc tout ça ça va encore faire plus peur au marché parce que les taux sont à des niveaux très élevé à plus de 5% ont vraiment là ils sont au bord de la catastrophe j'ai l'impression franchement le marché va finir par s'effondrer jeu sous peu là avec toutes ces hausses là il continue parce qu'ils doivent ramener l'inflation à 2% oui donc voilà le maintenant ça c'était un des membres de la fed là on a la présidente de la bce dont christine lagarde qui dit que les perspectives d'inflation sont trop élevés et pour trop longtemps donc là même là en europe et même là là un discours de la présidente de la présidente de la banque centrale européenne et si la garde dit que la l'inflation reste trop élevé et paye pas rester très élevé et bien pour très longtemps oui donc ils ont pas le choix ils vont devoir continuer à augmenter les taux ça va créer encore des failles bancaires des banques run mais ils ont pas le choix et vous avez vu cash carré qui vient de déclarer que il est ouvert à une hausse de taux en juin et elle elle déclare que l'inflation était encore trop élevé pour encore longtemps donc elle aussi avec l'europe elle va continuer à augmenter les taux malgré toutes ces failles de bancaires qu'on a eu là où ces banques run là récemment ils vont continuer à augmenter les taux et bien sûr elle est déterminée elle est déterminée sur l'euro elle dit je crois que l'euro survivra de nombreuses années à venir moi je prie pour que non j'espère que l'euro va s'effondrer et qu'on retournera même au franc pour retrouver un centre un temps soit peu de souveraineté en france où voilà où retrouver voilà la preuve l'a pleine souveraineté le plein pouvoir en france mais bon ils sont déterminés avec l'euro qui n'est pas adapté à l'économie française on verra en tout cas ils sont partis pour essayer de faire durer l'euro moi personnellement mon j'ai mon souhait mais je pense que l'euro va durer longtemps encore imprimé ils vont faire encore leur quoi qu'il en coûte imprimé de soutenir l'euro quoi qu'il en coûte donc ça voilà malheureusement et ça va dégrader la france est encore l'assemblée la france va encore s'effondrer de plus en plus qu'elle ne l'est déjà là et donc qu'est ce qu'elle déclare voilà elle est aussi elle est inquiète comme janet yelen christine lagarde a dit qu'un défaut des états unis serait un développement catastrophique pour le monde et là elle a pas tort là on parle des états unis première puissance mondiale voilà un défaut de paiement de la première puissance mondiale à secouer parce que les états unis ça reste la première place de la finance mondiale devant londres devant singapour oui donc en europe la place financière c'est londres et en asie c'est singapour mais la première place quand même ça reste les états unis et new york là bas que tout se passe vraiment et si les états unis sombre le monde entier qui va être secoué oui donc voilà j'en ai fini quasiment quelques petites voilà on va aller sur le bitcoin rapidement voilà et voilà là ici je parle de psychologie là on montre la psychologie du bitcoin et donc qu'est ce qu'on voit toujours la même chose donc regardez ça c'est le cours du bitcoin à gauche là et regardez la psychologie des marchés et regardez que la similitude entre les deux donc là c'est voilà c'est toujours la même chose et là on va repartir pour une autre une prochaine phase de fourry là on va revenir au début là de la psychologie monter fortement et ainsi de suite oui toujours la même chose toujours pareil donc prenez note de ça pour le bitcoin le bitcoin qui en lutte en aux alentours des 26000 la voie ici on est apparemment sorti de cette de ce triangle donc c'est à très court terme ça sent pas bon donc on va voir en espérant que le bitcoin reparte à la hausse mais tout va dépendre de la macroéconomie après voilà ça c'est des tiers techniques on peut prendre sous plusieurs angles si on le prend sur cet angle là c'est là on est dans le même point mais sauf que là regardez ça c'est sur le plus long terme et là on a peut-être cassé un triangle sur le très court terme et sur le très long terme il ya un autre une autre zone de résistance ici une barre blanche encore a essayé de traverser par la baisse ou par la hausse donc on verra on verra en tout cas voilà un sur le long terme regarder un là on va passer à des bullish verts afin des à des volumes verts donc là on va se retourner on devrait continuer à repartir à la hausse si on prend là sur le long terme donc là on a connu une grosse année de baisse là c'était toute la bougie là le volume des 100 dans la rouge là regardez ça correspond à toute l'année de baisse là un an et demi de baisse carrément si bon là on est remonté 1 depuis le début de l'année donc vous voyez que les volumes ici en bas sont remontés là et là on se il semblerait qu'on va aller vers des volumes positifs pour un certain temps et ça normalement ça devrait pas se refléter sur le prix et on devrait avoir du vert là on devrait partir à la hausse là un peu plus en haut là donc voilà par rapport à tout ça j'en ai fini avec cette vidéo donc j'aime bien terminer par des belles phrases ou des belles choses concernant crypto un jour peut-être les crypto seront notre monnaie et les nft notre identité donc la route est encore longue mais la récompense sera méritée donc voilà j'espère qu'on aura un avenir comme ça à peu près que les crypto seront notre monnaie c'est décentralisé ça nous offre plus de liberté et les nft les nft sous forme de sale bond token parce qu'on a les soldes beaux de token là encore une idée de vitalic buterin en gros des nft non qu'on peut pas échanger qui déjà les nft ça est valeur c'est un token non fongible donc c'est un nft c'est c'est voilà il n'y a pas de nft sur le marché enfin deux deux choses de pas identiques et en plus qu'on pourrait pas croquer c'est à dire que ça serait notre propriété à nous uniquement ça c'est ça c'est ça les soldes beaux de token et les soldes beaux de token représenteront notre identité dans le futur forme de nft là donc soldes beaux de token nft donc voilà spartiate j'en ai fini bah on se retrouve un si on a d'autres actualités donc restez à l'affût là c'est des heures décisives le débat les négociations entre biden et mccarty vont beaucoup affecter le marché aussi on va regarder cette semaine on aura les chiffres de l'inflation américaine ça peut impacter la prochaine décision des taux donc il faut rester à l'affût tout ça et se faire des idées moi en attendant perso pour moi c'est une bonne zone pour accumuler des crypto accumulés avant que ça explose parce que voilà on est quand même on reste quand même très bas 26000 avant que ça explose donc pour moi c'est une zone d'accumulation après chacun est libre de faire ce qu'il veut donc spartiate j'espère que voilà vous avez apprécieux ce contenu on reste ensemble mettez en commentaire pousser l'algorithme mettez un glaive une et des épées croisées un bouclier ou un point levé des signes de la légion les amis et soutenir pour soutenir la chaîne merci à vous un force à nous et force à vous allez à plus on Sous-titrage ST' 501